Écoutez, j'aimerais vous remercier pour cette opportunité de vous interviewer. Vous savez combien cela est important pour moi. Oui, je le sais. Mais soyez bref. Je suis une personne très occupée. Alors, j'ai seulement quelques questions ici. Je vais utiliser un enregistreur pour... Non. Je préfère que vous ne le fassiez pas. Bon, d'accord. Je vais juste le garder. Ok. Je vais juste le garder. Ok. Commençons alors. Qui êtes-vous? Voilà une question qui n'est pas simple. En vérité, je suis un rebelle, un philosophe, un idéaliste, un inventeur. Le premier plus grand leader politique qu'il y ait déjà existé. Votre apparence est un peu différente de celle que j'imaginais. Comment êtes-vous vraiment? Vous attendiez quelqu'un avec une capuche rouge. Je ne suis pas comme vous, les êtres humains qui sont coincés dans ce corps matériel. J'appartiens à un autre plan de matière. Et je peux me présenter de la manière que je veux. Je peux me montrer comme un ange de lumière, un fantôme, une tentation ou votre frère. Puis-je vous poser une question audacieuse? Quel âge avez-vous? Avez-vous déjà écouté cette musique où quelqu'un dit être né il y a dix mille ans en arrière? Ce quelqu'un, c'est moi. Vous fumez? Qui pensez-vous qui a inventé ceci? Excusez-moi, mais comment puis-je savoir que vous ne me mentez pas? N'êtes-vous pas le père du mensonge? Vous lisez la Bible, jeune homme? Non, non. Oui, je sais que vous ne le faites pas. C'est juste une question rhétorique. Les gens exagèrent un peu les choses à mon sujet. Une bonne partie de ce que je dis est vrai. Cependant, décernez la vérité du mensonge. Cela vous revient. À vous, les êtres humains. C'est vous qui choisissez en qui vous voulez croire. Quelle est votre origine? C'est-à-dire, d'où venez-vous? C'est une longue histoire. Mais je suis un gars intelligent. Il suffit de dire que nous deux, nous sommes enfants d'un même père. Des milliers d'années en arrière, j'occupais un poste très important. Une position distinguée. Et alors, j'en ai voulu devenir le chef. J'ai fait ma campagne, vous le savez, de politique. Mais cela n'a pas marché. Et du fait d'avoir brisé toutes les règles, moi et mes alliés, nous avons été expulsés de notre père. Nous avons fini ici, sur la terre. Alors, c'est-à-dire qu'il y a d'autres semblables à vous ici? Tellement, tellement que vous n'imaginez pas. Des milliers et des milliers. Et quel est votre plus grand atout? Faire les personnes croire que je n'existe pas. Après tout, personne ne se préoccupe avec un personnage folklorique. Et quel est votre plus grand ennemi? L'office. Mais je ne veux pas en parler. D'accord, pas de soucis. Alors, répondez-moi. Quel est votre plus grand rêve? Être adoré de toutes les personnes, comme le Dieu de ce monde. Pensez-vous vraiment que les personnes vont-elles vous adorer, vous, comme un Dieu? Elles le font déjà. Elles pensent qu'elles adorent Dieu, mais elles adorent de la façon qu'elles le veulent. Ou alors, elles adorent les choses que j'ai inventées. Mais, nous tous sont ainsi. Il y a une petite bande d'individus spécial que c'est difficile. Continuez. Quelles sont vos stratégies pour réussir cette adoration? Voyez bien. Cette adoration n'est pas toujours très claire. Il suffit que quelqu'un se dévie un peu de la vérité, et voilà. Automatiquement, il devient mon serviteur. Comment ça? Expliquez. J'ai un abordage différent à chaque type de personne. Premièrement, j'ai besoin de connaître son point faible. Puis, à certains, je fournis la gloire, le pouvoir. Ceci mène à la mort, la misère et à la destruction. Au pauvre, je fournis des superstitions, de la dépravation, de l'ignorance. Aux riches, j'apporte le luxe, la vanité, la débauche. Les intellectuels sont séduits par l'orgueil. Concluant que Dieu n'existe pas, ne savent pas l'expliquer avec leur science limitée. De cette façon, ils finissent par adorer la créature au lieu du créateur. Les vices, les sports, les feuilletons, les jeux, le travail, les drogues. Finalement, tous restent très occupés. Pour chercher les choses d'odieux. Et la plupart des personnes se vendent pour si peu. Si peu. Comment arrivez-vous à faire tout ça? Ça, c'est un peu difficile d'expliquer. Je n'ai pas l'accès aux pensées des humains. Mais je suis très observateur. Je peux prévoir les attitudes des personnes, de leurs agissements, mots et réactions. Voyez, personne ne vole au hasard. Un jour, elle passe devant une vitrine, regarde, commente, démontre un intérêt. Et à ce moment-là, je crée une opportunité, une situation. Quelques-uns disent que c'est la tentation. en plus de ça. Je peux manipuler les éléments de ce monde à mon bel plaisir. et à ce moment-là, c'est la tentation. Et puisque je n'appartiens pas au même plan de matière que vous, je ne suis pas donc limité par les lois physiques. pour moi, il n'existe pas de mur. Je peux voyager plus vite que la lumière et reproduire parfaitement la voix de quiconque qui ait déjà vécu sur cette terre. D'ailleurs, l'imitation, c'est un de mes trucs préférés. presque tout le monde tombe au piège. Créer des choses, vous le pouvez ? Je ne peux pas créer la vie, seulement la voix. Mais j'en peux articuler des atomes et des molécules de façon à provoquer beaucoup de dégâts aux personnes et à des choses. Et qu'est-ce que vous haïssez le plus ? Le pardon, la répandance, la réconciliation, les genoux fléchis en prière, les familles unies, la Bible, la loi de Dieu et son peuple ici sur terre. « Eh bien, d'après ce que j'ai pu comprendre, vous êtes très puissant. Avez-vous peur de quelque chose ? » mon futur, bientôt celui que j'ai crucifié reviendra sur cette terre et finira avec mon autorité. Je sais qu'il n'y aura pas d'issue et qu'après, je serai détruit. Cela que j'essaie d'entraîner le plus grand nombre de personnes avec moi. C'est la seule façon de blesser le cœur de Dieu.